Salut Youtube, bon j'ai envie de démarrer cette vidéo avec un message de remerciement au vu des messages, des retours que j'ai eu via ma dernière vidéo et c'est vrai que ça fait toujours 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 plaisir de savoir qu'il y a toujours des gens derrière nous quoi qu'il arrive et donc voilà je voulais vous remercier pour ça, pour ma part tout va bien maintenant, comme je vous ai dit petit à petit on se refait donc j'ai pas envie de vous prendre trop de temps non plus sur cette vidéo, j'ai envie de passer un gros gros message de remerciement, d'ambition et d'espoir pour 2023 également la suite, parce qu'il n'y a pas que 2023, il y aura 2024, 2025, 2026, 2027, restez connecté sur cette chaîne, la vidéo démarre tout de suite et la tête, tête de fatigué, bon bref, il est 6h du matin, full day of eating, donc une journée dans mon assiette en prise de masse mais pour l'instant, on a les petits compléments à prendre, à jeun, tac, donc je vais vous faire une vidéo spéciale sur ça, sur les compléments alimentaires comme ça, ça sera tout bien organisé, je prends ça, cardio, 30 minutes, et on se retrouve pour le premier repas hop, ça y est, 30 minutes de cardio fait, je vais préparer la crème de riz et en même temps, je vais vous montrer comment je prépare ma crème de riz je vais vous spoiler un petit peu, du coup il y a 100 grammes de crème de riz là donc ce que je fais, c'est que je mets 500 ml d'eau, 450, bon 485 hop, l'astuce de fainéant, je fais presque un x3, je fais un x2,5 avec l'eau faites simplement pour avoir une texture de mousse, au début ça fait liquide mais après, avec le fouet et mélanger, on laisse reposer 10 minutes après ça fait une sorte de mousse, c'est un délice voilà, ça commence à s'épaissir, le fouet commence à avoir un peu plus de mal donc là, je vous donne la recette, du coup, c'est pour cette crème de riz là les autres, en fait, ça diffère après, et selon votre goût, selon ce que vous préférez ce sera plus ou moins épais bon là, étant du coup en prise de masse, c'est des quantités assez grosses à manger je préfère manger un peu plus liquide, je digère plus facilement donc la mousse, c'est parfait et on perd pas de temps, je vais faire la même chose pour le pré-training de cet après-midi putain, ce fouet là, là, comment je kiffe bon au début, j'avoue, j'ai fait quelques conneries, j'en ai foutu partout ça, c'est pour les gens comme moi qui sont super feignants et moins je consomme d'énergie, mieux je me porte surtout quand t'as des grosses séances à faire la journée pendant que le steak est en train de cuire ce que je fais, je gagne du temps je fais un petit travail de vacuum le vacuum, super important, c'est le fait de rentrer son ventre pour éviter d'avoir un gros ventre en fait, tout simplement pour éviter d'avoir le ventre qui ressort surtout quand on mange beaucoup je sais pas si vous avez sûrement très entendu des fois, les gens qui disent j'ai un ventre à bière j'ai un gros ventre, etc, en fait c'est tout simplement ok, ils ont peut-être un gros ventre mais tout simplement qu'ils n'arrivent pas à tenir leurs viscères donc les viscères c'est quoi ? c'est ce qui est estomac, les organes à l'intérieur du corps le transverse, donc le muscle qui maintient ces viscères là en dessous des abdos, il n'est pas assez fort il n'est pas assez gainé ce qui fait que tout ressort alors tout simplement pour travailler ce transverse je fais des petites sessions, 15 secondes on rentre son ventre 10 secondes on relâche, 15 secondes on rentre son ventre 10 secondes on relâche, je fais ça 5 fois donc c'est assez rapide, mais si tu fais ça tous les jours c'est parfait ça essouffle un petit peu allez parti bon ça y est, repas numéro 1 on est parti pour cette journée pour mettre un petit peu de contexte la dernière pesée j'étais à 98,3 je crois qu'avant les fêtes, si je me souviens bien je devais être à 96,9 un truc comme ça, on a bien géré les fêtes pas de grosse prise de poids comme je pouvais faire par exemple les années précédentes du coup ça, ça a été géré donc là 98,3 ça permet aussi de pour vous de voir aussi mon poids et par rapport à ce que je mange dans la journée ça vous permet d'avoir un petit contexte donc premier repas 2 oeufs 100 g de steak haché 5% on a également 100 g de crème de riz et on a 100 g d'ananas vous voyez, regardez la crème de riz j'ai rajouté un petit peu de cannelle pour ajouter un peu de goût et voilà la petite mousse franchement c'est tout, 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 tout léger restez jusqu'à la fin de la vidéo ça va être le plus important de la vidéo où je vais parler d'adhérence et de cohérence à sa diète et pour moi je pense que c'est le plus important pour réussir à tenir une diète bon les gars on est parti pour la journée donc l'organisation c'est la clé on a tous les repas du moins j'ai 3 repas là on va les découvrir après j'en ai encore là dedans donc je vais tout mettre dans le sac vu que je pars pour la journée c'est important de tout avoir comme ça tout est réglé dans la journée la diète est prête et en fait t'as juste à ouvrir tu peux avoir mettre au micro manger ou ne pas mettre au micro c'est en détail t'as juste à manger en fait donc de là il n'y a pas d'excuses il y a juste à suivre le plan maintenant et on est parti pour cette journée bon que c'est chaud tout ça ça a l'air d'être 10h 3h après le premier repas repas numéro 2 150g de poulet 300g de pommes de terre et 70g de poireaux tout simple pommes de terre la vapeur poulet au air fryer pour avoir une texture du poulet magnifique et les poireaux décongelés avec également un petit peu de sel pour la congestion l'apport des nutriments dans les muscles le bon fonctionnement du corps et sauce andalouse sauce zéro donc ça c'est pour varier les goûtes simplement en fait maintenant on est en 2023 franchement celui qui n'arrive pas à tenir une diète avec tous les substituts qu'on a de repas toutes les combinaisons qu'on peut faire avec également les épices pour moi c'est très 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 facile maintenant de tenir une diète qu'il y a 10 ans où il n'y avait rien du tout en substitut et il fallait manger et du moins c'est ce qu'il faisait c'est du riz poulet brocoli à tous les repas et il fallait qu'on avoine oeuf sans goût sans rien là c'était compliqué là maintenant avec tout ce qu'on a franchement c'est vraiment trouver des excuses là où il n'y en a pas on peut facilement retrouver les goûts du chocolat le goût du sucre manger on va dire convenablement sans frustration franchement on peut vraiment vraiment s'y retrouver si on veut tenir une diète si on veut si on veut allier son objectif sans frustration donc voilà les gars je vais manger ça ensuite j'ai deux coachings et je vous retrouve pour le repas numéro 3 allez 3 heures après même place meal number 3 donc repas numéro 3 un bagel oui du pain ici 120 g de crème de riz avec 40 g d'iso iso noisette et crème de riz spéculoos comme ce matin c'est un délice la même mousse une petite mousse au chocolat petite confiture avec le bagel et tu tartines ça sur le bagel oui c'est du pain il n'y a pas d'aliments promuscus c'est à dire qu'on peut placer des bagels des muffins des céréales après c'est surtout en fait une question de macronutriments de timing d'assimilation de digestion en gros si tu manges ça et que 30 minutes après t'es ballonné que t'es fatigué que t'as plus d'énergie là c'est là où il faut peut-être revoir l'alimentation et la diète en question et peut-être revenir là sur du basique moi franchement j'ai aucun souci par rapport à ça ça me convient très bien parfait ça permet de varier un peu la diète de manger toujours la même chose et puis la progression est là aussi donc sur la question de timing forcément si vous mangez ça et que vous allez vous coucher après au niveau du timing c'est pas ouf là en gros les glucides que je vais avoir là ils seront à disposition pour le training donc j'aurai un maximum d'énergie pour produire un maximum d'intensité dans la séance et cette énergie là doit être doit contribuer à une meilleure séance et c'est tout le but d'une prise de masse au final je m'encha et une heure une heure quinze après je m'entraîne je fais dos avec un rappel deltoïde postérieure et deltoïde moyen donc on va envoyer ça puis je vous retrouve pour le repas numéro 4 donc le post training c'est tout le but au niveau du timing Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501